... Dans Nioh 2, nous avons ajouté le concept de Yo-Kai. Les joueurs, comme les ennemis, peuvent invoquer ces esprits et les utiliser, ce qui donne des affrontements épiques. Les capacités des Yo-Kai sont différentes de celles du personnage incarné par le joueur. Vous pouvez personnaliser chaque Yo-Kai, lui attribuer des compétences et lui fournir des équipements, de sorte qu'à la fin, ils correspondent à ce qui vous plaît. Ce qui influe sur le gameplay, puisque vous pouvez varier les combinaisons et donc les approches en combat. Changer les aptitudes des Yo-Kai vous permet d'aborder une situation de manière différente. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, j'aimerais bien le faire et j'aimerais bien le faire et j'aimerais bien le faire. Nous avons reçu un grand nombre de feedback des joueurs lors de la bêta du jeu. Ce que nous en avons retenu de plus important, c'est que le titre doit être un challenge, mais il ne doit pas être injuste. Difficile ne veut pas dire bon. Les joueurs doivent sentir qu'ils sont récompensés pour leur victoire. Ils ne doivent pas avoir l'impression qu'ils meurent sans raison. C'est ce point que nous avons travaillé avec le plus de soin. C'est ce qui est un petit peu plus de soin. Je pense que nous avons besoin d'avoir une vidéo sur le site. C'est ce qui est un peu plus de soin. Nous avons un peu plus de soin. Et nous avons un peu plus de soin. Merci.